salut c'est romain bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui beaucoup de nouveaux et pas mal de choses à vous dire aussi en fait ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de vidéos sur paléophyte et il m'est venu l'idée de commencer un vlog un v-log donc une série de vidéos que je vais faire toutes les semaines normalement tous les vendredis ou tous les samedis et dans lesquels je vais vous amener dans mon quotidien je vais vous montrer comment je m'entraîne je vais vous montrer la bouffe que je fais toutes mes stratégies de perte de graisse tout ça je vais vous montrer plein de choses en fait je vais vous immerger en fait avec moi et ça ça va être en plus des vidéos de conseils que je fais déjà le lundi ou le mardi et comme ça ça va vous donner toujours on va dire des choses à faire des techniques à appliquer la motivation et tout voilà donc bienvenue dans ce premier vlog ou v-log je ne sais plus comment on dit pas grave plein de choses à vous dire dans cette vidéo premièrement je vous expliquerai rapidement pourquoi j'ai pas fait de vidéos depuis pas mal de temps depuis quelques semaines deuxièmement je vais vous montrer un petit peu mes objectifs pour l'année prochaine je suis en train de les préparer parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir aussi et troisièmement je voudrais vous montrer un projet que j'ai et qui vous concerne puisque ben c'est un projet que j'ai à coeur de faire depuis très longtemps ça fait partie de mes rêves en fait je voudrais créer une salle de sport et enfin je vous dis pas tout de suite je vais vous montrer tout à l'heure un peu comment ça se passe je vous montrer les plans je vous montrer un tas de choses vous allez voir qu'il ya plein de bonnes choses qui arrivent sur pf et que ben je vous ai pas lâché avant de commencer ben je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me souhaiter un bon rétablissement parce que oui je vous explique si j'ai pas posté de vidéo depuis très longtemps sur la chaîne depuis plus de trois semaines c'est parce que j'ai été blessé en fait je me suis fracturé la clavicule en deux parties en trois parties a eu deux fractures à cause d'une chute en moto voilà je suis tombé bêtement ça arrive la vie est comme ça il ya des hauts et des bas et là ça fait trois semaines que j'ai pas pu faire de vidéos que j'ai plus quasiment rien faire en fait les premiers jours je pouvais même pas lire je pouvais même pas ouvrir un bouquin attraper une téléphone c'était c'était la galère quoi je pouvais même pas utiliser mon bras gauche et là ça commence à revenir depuis quelques temps et je m'étais dit que ben dès qu'on m'enlevait les l'attel qu'on met aux gars qui ont une clavicule pété dès qu'on m'enlevait l'attel je vous faisais la première vlog et c'est ce que je fais aujourd'hui donc c'est un peu la délivrance pour moi parce que les attels je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous péter une clavicule mais franchement c'est une galère ça fait super mal et en plus de ça ben on vous met une attelle c'est des anneaux en fait on vous met au niveau des épaules et c'est insupportable tu peux même pas dormir tu peux rien faire la galère tu peux pas tourner ça te fait mal tout le temps sous les bras c'est un truc de fou et en plus c'est dégueulasse tu peux même pas te doucher tu peux rien faire donc l'enfer quoi trois semaines d'enfer et là là je reviens un petit peu je suis allé me balader j'ai repris un marché depuis quelques jours en fait et j'ai repris un petit peu l'entraînement light c'est à dire que je fais un peu de vélo je fais quelques mouvements pour les jambes mais je peux pas encore entraîner mon haut du corps et donc je suis en grosse panique parce que ben qu'est ce qui se passe quand qu'est ce qui se passe quand je fais demi tour parce qu'en fait là j'ai pas envie d'aller par là tout simplement qu'est ce qui se passe quand vous êtes en convalescence comme ça ben c'est tout simple comme vous bougez plus vous prenez de la graisse et en plus de ça ben vous perdez de la masse musculaire alors pour l'instant j'ai pas trop perdu en masse musculaire mais j'ai perdu un petit peu je le vois sur les photos il faut un peu plus de temps que ça pour perdre mais donc si vous partez en vacances vous inquiétez pas vous n'allez pas perdre toute votre masse musculaire n'empêche que je sais que quand je vais reprendre j'ai avoir perdu beaucoup de force donc va falloir se reconstruire tranquillement et deuxième point négatif c'est que quand vous faites rien et que vous faites que vous passez vraiment vos journées assis rien faire vous prenez de la graisse parce que ben vous bougez plus et le seul plaisir que vous avez dans la journée c'est un truc que vous pouvez manger donc le problème il est là c'est que ça fait deux semaines et demi comme trois semaines trois semaines et deux jours pas deux semaines et demi trois semaines et deux jours que je me suis blessé et j'ai déjà pris pas loin de deux kilos et demi donc ça commence à faire pas mal maintenant il n'y a pas que de la graisse il y a pas mal de flotte puisque je peux pas transpirer je peux pas me dépenser donc il ya de l'eau qui se stockent un petit peu partout de l'eau sous cutanée partout etc qui fait que ben j'ai pris du poids mais aussi du gras parce que ben je me suis fait plaisir en fait en mangeant j'y suis pas allé trop de main morte mais c'est pas grave quand on sait comment perdre de la graisse on peut la perdre très facilement et très vite là d'ailleurs je suis en train d'utiliser je vais pas tarder à utiliser une méthode de perte de gras rapide dont je vais vous parler ici la fin de cette vidéo c'est un bouquin en fait que je suis en train de lire qui explique cette méthode c'est une méthode médicale à la base et qui peut être utilisée pour vous et moi le commun des mortels afin de perdre du gras très vite et je vais vous en parler un petit peu dans la suite de cette vidéo sinon ben je vais appliquer des conseils aussi pour perdre ce gras qui viennent directement du programme fat breaker que j'ai créé pour aider des personnes comme vous qui ont du gras sur le bide à le perdre le plus vite possible voilà donc il ya des techniques de fasting etc il ya un protocole sur 30 jours je vous laisse regarder la vidéo vous pouvez cliquer là sur le petit lien qui apparaît vous allez voir de quoi ça en quoi ça consiste vous allez voir c'est relativement efficace on peut perdre plusieurs kilos en un mois est notamment bien entamé la graisse du bide et on retrouver un petit peu les abdominaux voilà donc ben là je vais vous laisser et on va se retrouver dans quelques minutes je vais vous montrer le petit bouquin que j'ai lu et je vais vous montrer le projet de salle de sport que j'ai vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires on se dit à dans cinq minutes salut heureux c'est encore moi et là on va parler un petit peu du bouquin dont je vous ai parlé donc qui s'appelle the rapid fat loss and book donc qui a été écrit par lyle mcdonald et lyle mcdonald il est auteur de aussi du site body recomposition donc c'est un bouquin en anglais malheureusement on peut pas le trouver en français mais franchement rien que les bouquins de lyle mcdonald ça vaut le coup d'apprendre l'anglais quoi parce qu'il ya tellement d'informations sur la perte de graisse sur la santé sur la nutrition que enfin on trouve pas ça en france ça n'existe pas il n'y a pas des bouquins aussi aussi pointilleux et aussi qui vous offre comme ça des protocoles de perte de graisse des protocoles de transformation et c'est vraiment excellent c'est un bouquin que j'ai commencé à lire il ya à peu près samedi dernier c'était on est là on est mercredi donc ça fait cinq jours j'ai quasiment fini il est pas très long ça fait une centaine de pages et dedans il ya tout un protocole en fait qui s'appelle qu'il a appelé de rapide fat loss programme donc perte de graisse rapide alors c'est pas une méthode à la con ou avec des techniques bidons pour faire maigrir les uns et les autres en fait il s'est basé sur une technique de perte de graisse de perte de poids qui s'appelle le psmf qui a été inventé au départ par des médecins dans le but de permettre à des gens qui ont besoin de perdre du gras très vite de le faire comme par exemple des gens qui doivent se faire opérer et qui peuvent pas se faire opérer avec un taux de masse grasse important et il a adapté un peu cette méthode de de perte de graisse à au commun des mortels c'est à dire à vous et moi pour permettre de perdre de la graisse très vite soit pour commencer sa perte de graisse sur les chapeaux de roue et après repartir sur une diète un peu moins hardcore soit pour préparer un événement duquel vous êtes un petit peu en retard une compétition quelque chose comme ça normalement vous êtes censé l'avoir préparé mais n'empêche que ça vous permet de mettre un gros coup de boost à votre perte de graisse donc c'est une méthode qui se base sur pas très longtemps en fait c'est à dire trois semaines le protocole c'est pas un protocole qu'on va tenir sur le long terme parce que c'est trop extrême pour être tenu sur le long terme on va tenir ça de manière très courte quelques semaines et le but du jeu c'est très simple très peu de calories pas mal de protéines pour maintenir ben là la masse musculaire et la et le et pas et pas fondre en fait tout simplement et ben peu de graisse peu de glucides et on va essayer de conserver aussi dans son alimentation des oméga 3 en gélules pour avoir des acides gras essentiels un petit peu d'huile d'olive par ci par là et quelques compléments vitaminés et on va faire ça sur trois semaines à la fin des trois semaines on fait un break et ceux qui ont encore besoin de perdre de la graisse ils repartent sur une sur un cycle de trois semaines ou alors ben si vous avez atteint l'objectif que vous voulez atteindre vous repartez sur une alimentation dite de maintenance c'est à dire dans laquelle vous allez maintenir votre taux de masse grasse bas voilà donc ça c'est vraiment un super bouquin avec des super bonnes idées à l'intérieur même si vous appliquez pas la technique dans le bouquin ben il ya des idées de fous quoi donc il ya toujours des bonnes choses à prendre dans les bouquins de pertes de graisse je vous en ferai plein de commentaires des bouquins de mcdonald's parce que je disais il s'appelle mcdonald's d'ailleurs il n'a pas de chance fait chier n'empêche que n'empêche qu'il a écrit des tonnes de bouquins il a écrit de stubborn fat loss solution enfin vous allez voir il ya vraiment des bouquins de ouf avec des techniques de ouf que j'ai eu le temps de lire pendant ma convalescence et je vous je vais vous apporter en fait tout ça dans mes prochaines vidéos et je vous montrer des techniques et des protocoles vraiment intéressant voilà donc deuxième chose de laquelle je voulais vous parler tant qu'on est sur ma terrasse c'est du projet que j'ai de salle de sport en fait je suis en train de faire des devis là avec des artisans pour construire une salle de sport privée chez moi dans laquelle je pourrais accueillir des amis c'est pas une salle de sport dans laquelle je vais accueillir des gens avec un club etc parce que ça coûterait une blindé j'ai pas tant d'occuper de ça maintenant enfin c'est pas le je voudrais avoir ça plus tard mais pas maintenant là c'est vraiment un projet de salle de sport voilà une salle de 50 mètres carrés donc assez grande avec tout le matos de crossfit qu'il faut pour s'entraîner correctement un petit peu de matos de musculation aussi pour entraîner certains points faibles et travailler certaines zones mais pas beaucoup en fait et bah je vais construire ça normalement durant l'année 2016 et le but du jeu c'est de m'entraîner moi avec mes potes mais c'est aussi plus tard d'ici fin de l'année 2016 sans doute d'organiser vous savez des petits stages avec vous mes lecteurs donc la base en fait ce serait que vous viendriez chez moi pendant un week-end pendant trois quatre jours et puis on passerait trois quatre jours ensemble à s'entraîner à cuisiner de la bonne bouffe à faire les courses ensemble à boire une bonne bière et à manger dans un bon resto du coin et le but du jeu c'est que vous veniez avec votre sac je vous héberge parce que j'ai une autre maison en fait où je peux vous héberger et dedans après tout le week-end on travaille un petit peu sur votre stratégie et à la fin du à la fin du week-end vous repartez avec une avec un programme d'entraînement complet avec un système d'alimentation complet pour les prochains mois vous repartez avec une vraie stratégie qui va vous permettre d'atteindre votre votre physique de rêve idéal voilà donc si ça vous tente restez stay tuned comme on dit parce que ça va arriver bientôt je vous montrerai l'évolution du projet au fur et à mesure des vlogs ce sera une bonne occasion de le faire je montrerai la construction tout ça où j'en suis pour l'instant je suis au stade de projet ça c'est le plan un peu grosso modo à quoi ça va ressembler donc un gros bâtiment en bois et dedans je vais l'équiper avec du matos que j'ai trouvé par ci par là sur internet je pense que je vais peut-être prendre du matos chez rog fitness j'ai tout me faire livrer directement et puis boum une belle salle on va pouvoir faire des vidéos et vous allez pouvoir venir vous entraîner avec moi donc ça peut être des super moments à passer ensemble voilà donc ben là on va aller il n'est pas très tard en fait on va se retrouver dans quelques heures pour ma collation je vais vous montrer un petit peu ce que je mange et je vais vous parler un petit peu mes objectifs pour les pour les prochains mois n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo comme ça vous louperez pas mes prochaines blogs vous louperez pas mes prochaines vidéos et puis on se retrouvera plus facilement donc vous cliquez sur le petit bouton qui est juste là haut et puis vous vous abonner c'est voilà et ça prend ça prend deux secondes et puis comme ça on peut se retrouver facilement quant à moi je vous dis à tout de suite pour se faire une petite collation et bien manger à tout de suite salut re les amis donc là c'est 16h30 c'est l'heure de la collation et je me suis préparé un petit truc bien sympa je vous montre en vitesse donc très simple très basique toujours manger des aliments bruts le moins transformé possible pour avoir un maximum de nutriments donc là j'espère que vous voyez bien on a une patate douce une petite patate douce que j'ai coupé en deux et que j'ai fait cuire et des oeufs brouillés donc là j'en ai mis trois avec un petit peu de paprika une petite pointe de sel et je les ai cuit dans de la graisse de coco c'est une des meilleures graisses qui soit pour pouvoir faire des cuissons un peu forte et elle apporte plein de bonnes choses aussi des acides gras de chaîne moyenne etc donc voilà tout simplement l'objectif c'est de se régaler et de faire un petit peu plein fait toujours des collations comme ça l'après midi parce que ben ça vous évite de faire de manger des quantités trop astronomiques de nourriture le soir et d'arriver au dîner avec la dalle moi toujours mieux d'après me boum il ya le quatre heures quoi je sais pas si c'est dû à mon éducation mais j'ai toujours été habitué à manger à quatre heures tu vois donc quand je suis passé en mode musculation développement physique ça m'a pas fait un choc quoi de faire des collations j'adore manger peut-être vous c'est le cas et j'ai oublié de vous dire que je prenais aussi des deux petites gélules d'oméga 3 très important les oméga 3 on peut pas en trouver suffisamment aujourd'hui dans l'alimentation moderne donc il faut aller en chercher en sous forme de gélules de poissons on peut trouver un petit peu partout prenez en de qualité moi je les prends chez nutrimuscle et je sais qu'elles sont de bonne qualité on peut en trouver dans des magasins bio et tout ça mais c'est hors de prix c'est un truc de malade vous embêtez pas avec ça prenez en prenez en sur internet comme moi je fais il y en a chez nutrimuscle et chez myprotein mais elles sont un peu moins concentrés en acides gras essentiels ça ça joue un rôle à plein de niveaux un gain de masse musculaire perte de masse glisseuse équilibre hormonal fonctionnement des organes et du cerveau équilibre cellulaire tout ça donc faut vraiment vous en ayez dans votre alimentation faut qu'il y en ait suffisamment moi j'en prends cinq six gélules par jour pour pour couvrir mes besoins en fait voilà et ben on va finir un petit peu ce ce petit v-log j'espère que ça vous a plu de passer une petite de passer un petit moment avec moi dans le prochain vélo que je vais essayer de vous amener carrément faire un tour de tous mes repas de la journée en fait et j'essaierai de vous amener aussi dans mes premiers entraînements que je vais reprendre après la blessure d'ici la semaine prochaine je vais essayer de faire quelque chose et quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là haut télécharger si vous voulez aussi mon petit bouquin instinct fitness il est gratuit et dedans je vous donne des conseils pour démarrer votre transformation physique sur les chapeaux de roue c'est que des conseils simples et ça va vous permettre d'avoir un physique plus sec moins de graisse plus de muscles et de vous sentir au top d'avoir un physique bien dessiné et d'atteindre votre objectif le physique de vos rêves donc je vous remercie de regarder cette vidéo et on se dit à très bientôt sur pf d'ici là ben moi je vais aller me régaler bonne app si c'est la collation pour vous et ciao bon entraînement salut